Salut, c'est Jean-Pierre de Freeway Camper Kit. Aujourd'hui, je vais vous montrer la tente de toit à Freeway. Je vais faire le tour avec vous et je vais vous montrer comment l'ouvrir, comment la fermer et puis un peu les caractéristiques de la tente. Pour ouvrir, bien sûr, c'est facile. Vous enlevez des courroies. Il y a quatre courroies. Ça fait deux en avant, deux en arrière. Comme ça. Là, vous allez bien voir qu'on dit une pop-up tent. Oups! Parce que la tente, elle va littéralement popper. Comme ça. Ça monte toute seule. C'est vraiment rapide à installer. À partir de là, vous prenez la jute et vous la mettez par-dessus la coquille. Ici, il y a un renfort tout en aluminium qui ne rouillera jamais. Vous avez aussi le châssis en dessous qui est tout en acier inaccédable. Vous mettez la jute comme ça. C'est pour prévenir l'eau, empêcher l'eau dans le fond de rentrer aussi puis donner une belle touche à finition. À partir de là, la tente est montée. Juste prendre l'échelle. L'échelle, grosso modo, je ne l'ai pas mesurée exactement, mais vous diriez qu'elle mesure environ neuf pieds. Ça fait que pour cette hauteur-là, en fait, pour le LMA, vous laissez l'échelle comme ça. Puis la plupart des véhicules, ça va être environ cette hauteur-là aussi. Puis vous la tirez. Ça fait que vous augmentez l'angle pour pas que ça touche au véhicule. À partir de là, vous pouvez installer le panneau avant. Ça fait que ça, c'est un petit panneau en fait qui va empêcher l'eau de rentrer s'il y a de la pluie. Vous allez pouvoir laisser la nuit moustiquaire ouverte pendant la nuit. C'est facile d'installer comme ça. Ça va rentrer la baguette dans un petit trou. Il y a un petit trou ici dans le châssis. Et voilà. À partir de là, la tente est montée. Ça fait que c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais vous faire faire un petit trou plus près. C'est ça que ça donne. On va faire le taux de la tente. Je vais vous montrer le châssis aussi. Tout en acier inexcitable en dessous. OK. Les coquilles sont en plastique ABS. Ça craque pas, ça brise pas. C'est résilient. C'est la cogner. Elle va toujours reprendre sa forme. Vous avez la toile anti-déchireux avec un recouvrement de vinyle à l'intérieur, comme ça. Voilà. La caractéristique du petit portique, comme ça, est des deux côtés. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir les deux côtés. À l'intérieur, vous avez la coquille du plafond qui est tout isolé. Ça fait que c'est exactement comme la doublure dans votre voiture. C'est un tissu avec une mousse. Ça fait que ça, ça empêche la condensation à l'intérieur de la tente. Et puis, ça vous donne une valeur isolante aussi. Tout le châssis en haut est en acier avec émail de céramique cuit. C'est excellent contre la corrosion aussi. Toute la quinquerie est en aluminium. Mécanisme de levage. C'est en acier inoxydable. Ça fait qu'il y a vraiment rien qui peut briser là-dessus. C'est pas une tente avec un mécanisme à crainte, là. Qui peut briser avec le temps. Puis, vous avez aussi la finition supérieure. Avec les recouvrains pour les vérins à chaque coin. Puis, vous avez les moustiquaires. Un petit brûlot. On ne voit pas bien, mais... C'est vraiment moille fine. Donc, il n'y a rien qui va passer là. Vous avez le matelas qui vient avec la tente. Puis, vous avez aussi la planche de maintien qui est en contreplaqué. Donc, maintenant, qu'on a fait le tour, je vais refermer la tente. Vous pouvez le voir, c'est vraiment rapide. C'est vraiment facile. Il n'y a rien de comparable avec les tentes à toile. Donc, pour fermer la tente, la première chose à faire, c'est d'enlever les baguettes pour le petit portique. Comme ça. Quand vous fermez la tente, c'est important de rentrer la porte comme ça à l'intérieur. De toute façon, on va tout replacer tantôt. Donc, c'est de balancer l'échelle. À partir de là, vous levez la jute. C'est important aussi de laisser les fenêtres ouvertes. Parce qu'il y a des panneaux qui vont bloquer les fenêtres. Vous pouvez installer ça avec un zipper. Si vous laissez les fenêtres fermées, ce qui arrive, c'est que la tente va se remplir d'air. Ça va être plus difficile à fermer. Dans la table, vous pouvez mettre l'échelle sans problème. L'échelle vient avec un sac. C'est un sac pour les baguettes. C'est un sac pour les baguettes. C'est un sac pour les baguettes. À partir de là, je vais juste glisser ça dans la jambe comme ça. Bon, là, c'est important de procéder un côté à la fois. Je vais fermer le devant en premier. C'est important de bien rentrer toutes les toiles. Mettez les courroies en avant, doucement. Vous pouvez laisser un bon jeu. La clochote à peu près un quart de pouce. Pour que quand ça va être la fermeture finale, ça soit possible de la bouger. Pour que ça scie comme il faut. On rentre les toiles. Après ça, vous pouvez juste grimper sur votre pare-choc. Moi, j'ai un petit hayon. Je vais grimper sur le hayon. C'est pas celle-là pour tirer comme ça. Encore une fois, vous l'attachez juste un quart de pouce. Il faut que la tente est bien rentrée dans les coquilles. Après, vous allez pouvoir installer les courroies. Ça va être terminé. Et voilà. On la bouge un peu pour qu'elle soit bien. Ça c'est fait. Comme ça. Et voilà. La fermeture est complétée. Et voilà. Pour éviter les bruits de vent, vous prenez la petite courroie ici. Seulement en avant. Puis vous la glissez en arrière du petit loquet. Puis comme ça, ça va empêcher la courroie de fouetter. sur l'autoroute. Et voilà. Vous êtes prêts à partir. C'est ce qui conclut la fermeture de la tente Freeway. C'est pas plus compliqué que ça. On peut dire à peu près deux minutes, deux minutes et demi pour la fermer. Et puis vous êtes prêts à retourner sur la route. C'était Jean-Pierre de Freeway Camper. Je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit une prochaine fois.